et bien bonjour tout le monde c'est les micoupaï et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouveau let's play sur Sea of Star alors le jeu est arrivé sur le playstation plus comme le xbox game pass et même sur d'autres plateformes le 29 août du coup évidemment j'y joue parce que bah il est gratuit dans le ps plus parce que franchement le jeu il m'intéresse mais personnellement j'avais aucune envie de le payer donc voilà on va découvrir le jeu ensemble je me suis rien spoil quand je tourne la vidéo on est le 15 septembre c'est l'anniversaire d'Undertale comme quoi je viens de faire une connerie j'aurais dû faire du Undertale plutôt mais bon mais bref on s'en tape démarrons ce nouveau jeu Sea of Star propose deux personnages principaux sélectionner celui qui prendra la tête du groupe vous pourrez toujours changer plus tard cela n'affecte cela n'affecte l'histoire ouais mais non justement s'ils disent n'affecte c'est pour faire un raccourci en mode ça n'affecte pas c'est ce que je comprends attend donc un danseur de l'âme née du solstice d'été suit la voix de solen le dieu gardien une moine née lors du solstice d'hiver suit la voix de l'ouana l'huana la déesse gardienne on va jouer elle ça a l'air sympa grandes archives bienvenue aux grandes archives je suppose que c'est la curiosité qui vous amène ici d'un trait de caractère important pour sûr je suis l'archiviste un immortel versé dans l'art de l'alchimie mais peut-être le saviez vous déjà non après avoir passé des millénaires à répertorier tous les événements qui ont jalonné d'innombrables lignes temporelles j'ai décidé de revenir ici pour réfléchir à tout ce que j'ai vu en songeant à toutes les histoires qui remplissent ces livres et parchemin j'ai eu récemment une illumination il semble que dans ma hâte dans ma rapidité j'ai peut-être négligé la chose que j'espérais tant trouver de ce fait j'aimerais revenir sur une histoire en particulier une digne d'être connu et si les brumes du temps autorisant une minime altération je crois que la lueur d'espoir ou sans verre qui fut offerte autrefois pourrait encore s'épanouir alors accompagnez moi ce soir et nous explorerons un récit de grande aventure de magie et de supercherie d'amitié d'émerveillement mais surtout un récit d'héroïsme un récit qui je le crois offrira une vision précieuse dans la recherche d'une résolution aux affres du flechmancer je me sens un peu perdu au milieu de toutes ces lignes temporelles et de leurs subtiles variations mais je sais exactement laquelle fera un point de départ parfait pas comme par hasard c'est le lit qui à côté de lui voyons voir ce que nous trouvons là ah oui notre histoire commence dans un monde visité par le flash monster il y a des générations causant à grands tournants et laissant une rome une marque qui doit être complètement purifié quelque part sur l'île des terres brumes deux braves enfants du solstice sont en chemin pour rencontrer un esprit immortel pour devenir des guerriers du solstice accompli ils devront apprendre à utiliser la magie sans utiliser la magie ça n'a aucune logique pour l'instant ça en aura une un peu plus tard j'imagine bon de ce que j'ai vu sur internet surtout le jeu il dure au moins 25 heures donc il est plutôt long sentier des montagnes et surtout vu moi je sais que chacun aura sa référence moi le jeu je sais pas pourquoi mais avec l'écran comme ça et les graphismes comme ça ça me fait penser à chrono trigger c'est complètement con le jeu ne ressemble absolument pas à ça mais ça me fait penser à chrono trigger et j'espère qu'un jour il aura un remaster ou un remake sur les consoles actuelles comme ça je pourrais enfin faire ce genre let's play parce que je ne l'achèterai jamais en occasion sincèrement regardez chrono trigger en occasion il coûte combien vous allez faire un arrêt cardiaque c'est trop cher beaucoup trop bref bon on a réussi à rejoindre le chantier de montagne là jusqu'ici tout va bien alors l'ancêtre de la brune vit quelque part ici je crois que c'est juste une nouvelle épreuve possible mais c'est toujours mieux que de rester à l'académie et de tisser c'est clair je suis bien content que ce soit fini la volonté que vous mettez dans votre tissage sera votre seule défense dans les moments difficiles si les leçons enseignées ici vous semble inutile quelque chose en plus profonde je vous apprends attend quoi quelque chose au plus profond de vous apprends à hockey non c'est juste moi qui est con ahaha aller le soleil va bientôt se coucher on devrait installer à un camp C'est par nous et cherchant un endroit Evidemment on va être à droite C'est parti pour explorer Oh un ennemi Qu'est-ce qu'il était pas discret Hors de mon chemin Vulnérable Brugave ne plaisantez pas Les combats semblent déjà plus faciles Voyons où ça mène Et ça y est on peut enfin jouer On peut enfin jouer Y'a du gameplay Ouais Bon alors Ok moi je regarde toutes les touches dans le doute Comment jouer Bah oui comment D'accord Ouais 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 en fait carré Rond triangle Ils peuvent aller se faire enculer pour l'instant Ah ton les combos ça ça m'intéresse Les combos Ah non ok Donc là quand on fait attaque ça va juste être un seul truc C'est de la merde Amulette de narration Augmente les pv max Ah Le menu des reliques Bah il use menu Pas là apparemment Ah monter quand Bah Il va nous sauter à la gueule lui Qu'est-ce que je disais Aïe il est coriose lui là Asseillons ça Tiens donc Vulnérable Ah bah oui Valère tu as trouvé quelque chose Juste une impasse et toi Bah rien d'intéressant mais c'est bien par là qu'il faut passer pour atteindre le sommet Le soleil se couche je viens je vais faire un peu J'arrive j'ai trop envie d'un bon sandwich à la tomate Parfois on dirait qu'ils se font pas chier à trouver des noms de sandwich Non parce que juste tomate Bah non en fait Si il y a que de la tomate c'est de la merde Au pur tu mets du ketchup et c'est réglé En plus c'est de la tomate pas chère Alors enfin je crois J'avoue que j'en ai un peu rien à branler des prix de la bouffe Parce que Toujours trop cher Et puis c'est tellement toujours Vu que ça augmente tout le temps On sait même plus c'est quoi le prix de base Non je déconne Quand j'étais petit Donc on va dire avant 2010 C'était au moins dans les 50 gentils Une merde comme ça C'était une belle époque Ah oui je suis un gros boomer Ah c'est comme dans Mario Luigi Oh les fils des putes Et meurt Non je viens pas de faire cette canonie là Je pense que vous commencez à comprendre Quand je dis que je suis le roi des trous du cul Hop 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 que tu as essayé de briser un orbe solaire. Oh j'entends qu'un directeur jubilé. Comme je l'ai dit que ce soit en classe ou en frappant imprudemment un projectile avec votre paume, vous apprendrez la première règle de la magie solaire. C'est sûr tu as appris la leçon. Ah oui, une fois m'a suivi. Ces années ne te manquent pas ? Avant l'entraînement, quand on était gosses, ont passé notre temps à arriver et à s'attirer des ennuis. Oui. Et à faire des erreurs. Je suis désolé Valère, je ne voulais pas... ça va je comprends qu'il n'ait pas voulu se joindre à nous après ce qui s'est passé. C'est juste que j'aurais aimé qu'il nous dise au revoir. Après dix ans sans l'avoir vu, j'aimerais juste savoir s'il va bien. Et si nous sommes toujours amis ? Pourquoi il a fallu qu'on brûle les étapes d'ailleurs. Oh Garl. J'ai été à deux doigts de dire Garp alors que Garp c'est juste le grand-père de Luffy putain. Il y a dix ans dans le village de Bercelune. Et bah purée. Mon homme sera quelque chose qui frappe très fort. Et moi j'en choisirai de rapide. Nous serons invincibles. Oh un livre. Imaginez toutes les merveilles que nous trouverons après avoir quitté l'île des terres brumes. Je veux voir le dormeur. Qu'est-ce que c'est ? Vous n'avez jamais entendu parler du dormeur ? D'après la légende c'est un serpent géant qui s'est endormi, levé, levé, autour d'une montagne bien avant même l'existence des historiens itinérants. Incroyable ! Carrément et super dangereux aussi. Mais pas de panique, il peut pas se réveiller. Pourquoi ? Apparemment il y a des trous dans la montagne et le vent qui s'y engoule joue une mélodie qui le tient endormi. Waouh. Moi aussi je veux le voir. C'est la cloche. Carlina et Brugal sont de retour. Vite on peut peut-être les rattraper avant qu'ils retournent à l'académie. C'était sûr. Enfant du salle Stavis. Bon je sais on peut tout visiter mais au bout d'un moment merde. Ah il était buggé. Qu'il est con cet enfant. C'est ici. J'espère que vous n'aurez pas de nouveaux ennuis. Ah bah forcément. Eh attendez ! Oh ! C'est trop classe ! Bon voilà ! Vous jouez encore dans votre cachette secrète ? On s'entraîne ? Je crois que j'arrive à utiliser la magie maintenant. Ah oui voyons ça. Waouh ! Approche Zelle, Zal. Ouvre ta paume et concentre-toi. Et toi Valère ? Tu t'es aussi entraîné ? Tous les jours je crois que je suis plus forte que toi maintenant. Ah 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 sûrement. Approche alors. Oh du calme je ne pourrais pas voir le directeur si tu m'assommes. C'était incroyable Zelle. Tu as réussi. Guerrier du solstice. Si vous avez fini de jouer les nounous j'aimerais entendre votre rapport. Tout de suite monsieur le directeur. On peut venir aussi ? Croyez moi une fois dedans on regrette d'être rentré à l'académie du zénith. Allons-y Brugave. Eh ! C'est la pleine lune ! Il a raison. Vous voulez retourner à la caverne interdite ? On a déjà essayé je n'arrive pas à l'ouvrir. Oui mais la dernière fois on s'est dit que la pleine lune pourrait peut-être rendre la lune plus sensible. Je suis sûr que ça va marcher et Moraine sera si impressionné qu'il vous reprendra tous les dents en entraînement et on pourra enfin quitter cette île de merde. Et si on contre elle il est furieux et qu'il repousse notre entraînement ? Ah non impossible. Bon on s'en souciera une fois que je l'aurai ouverte. Enfin plutôt si je l'ouvre. Très bien allons-y. Berce lune. J'imagine... En fait c'est sûr qu'on n'a pas une petite carte pour savoir c'est où c'est... C'est le seul truc emmerdant quoi. D'accord ils sont juste en dessous alors. Ben j'imagine qu'il faut passer par là. D'accord non ? Hum hum. Là peut-être par là hein. Je n'y crois absolument pas mais j'avais raison de ne pas y croire. J'avais raison putain. Est-ce que c'est ça ? Ouais donc rien de fou hein. Mais merde je viens déjà d'y venir. Je pense que c'est un truc qui a un rapport ici. Non. Mais c'est où leur merde ? Vous pouvez pas me donner une mini-map dans le book ? Ces récoltes sont notre ressource principale. Non. Faut pas leur parler aux copains. Ah bah évidemment. L'endroit le plus con possible. Je me suis gouré. Bordel de merde. Oh. On a réussi il est temps de s'arrêter pour une collation. Hein mais je n'ai pas faim. Oui on est parti il y a à peine quelques minutes. Écoutez ce n'est pas une vraie aventure si on ne cognote pas en route. Et puis j'ai préparé quelque chose de spécial pour l'occasion. Tenez. Un sandwich. NAM 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 NAM. Ouah c'est trop bon. Ouais carrément. Content que ça vous plaise. C'est la confiture j'ai utilisé un peu de sève de saule céleste. Ca pourrait te causer des ennuis. Seulement si tu en parles. Ah 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 ah. Ok comment je fais Peut-être comme Merlina m'a montré Essaye d'ouvrir ta peau Mais concentre-toi Tu vas y arriver Valère Oh les vibrations Je le savais Ça a marché J'ai réussi J'ai enfin réussi Bon et maintenant Le directeur a dû entendre la cloche sonner On attend qu'il arrive On pourrait peut-être entrer Ça sera notre première aventure Ouais le directeur verra qu'on n'est pas des Bon j'aime pas dire ce genre de mots C'est gênant On n'est pas des merdes C'est excitant Allons-y Caverne interdite Et bah allez Elle est tellement interdite que Y'a des monstres Y'a des monstres là-bas Cachons-nous Je croyais que l'île des terres brumes était sûre J'imagine que ce n'est le cas qu'à Berthlune On devrait faire des mythos Ils ont l'air dangereux Oui tu as raison Bah oui forcément On nous prendra des cad Attention y'en a un autre C'est pas bon ça On est encerclé Essayez peut-être d'utiliser vos pouvoirs On est pas prêt pour ça Je sais pas Essayez quand même Ok laisse moi me concentrer Attention il prépare quelque chose Allez allez Valère attention Ah Oh putain il s'est fait exploser l'oeil Non Mon oeil Ca fait très mal Il se voit rien On ne peut pas s'enfuir Il va encore attaquer Quelle chance Alors c'était vous Aussi débrouillard qu'imprudent à ce que je vois Monsieur le directeur Gare l'a besoin d'aide Ça va mieux Comme tout enfant ordinaire Néa Bercelune Gare doit rester à l'écart Des affaires des guerriers De du solstice Je suis vraiment désolé Monsieur le directeur C'était mon idée Et Sois reconnaissant que cette leçon Ne t'écoutez qu'un oeil Jeud'homme Quant à vous deux Si vous êtes si impatients Je me suive l'entraînement J'y consentirai Suivez moi Oh il pleure le pauvre Soignez bien la plaie Et calmez le pauvre enfant Il n'est pas du genre à se plaindre Mais si la douleur semble revenir Venez me chercher Compris monsieur le directeur Vous ne verrez pas votre ami Pendant très longtemps Si vous voulez vous dire au revoir C'est maintenant Je veux Il ne peut pas venir avec nous Longtemps Comment une semaine Ah la patience de la jeunesse Il faut des années Pour entraîner correctement Les guerriers du solstice Des années Hors de question Mais Tes amis ont beaucoup à apprendre Je te suggère de mettre ce temps à profit Pour réfléchir à ce qui s'est passé aujourd'hui Avec un peu de sens L'idée de te mêler Qui a des affaires trop lourdes à porter Pour vous Vous passera Les amis ne m'oubliez pas Jamais Nous nous entraînerons très dur Peut-être que ce ne sera pas aussi long De ce qu'on sait C'est que ça a duré 10 ans Oh vibration Ah d'accord En fait ça descend pas dans un sous-sol Ça monte au ciel Pourquoi pas Bienvenue à l'académie du zénith Dans ce lieu ancestral de la connaissance Vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir Pour devenir de véritables guerriers du solstice Nous attendons cela depuis si longtemps Quand commençons-nous ? Demain Mais je pense qu'une présentation en bonne et due forme s'impose Votre attention s'il vous plaît Ah oui toujours plus haut Ah oui Ah ouais Ah non Bienvenue dans la classe Dans le ciel Ouah C'est magnifique Je sens une étrange résonance Comme quand j'ai ouvert la caverne interdite Bonne remarque En se rapprochant des étoiles Les nouvelles recrues se familiarisent avec leur magie innée Le fait que tu l'aies déjà senti est très prometteur De même pour Zayl D'après ce que a dit Erlina Oh c'était juste un petit truc Ils n'ont aucune idée du potentiel qu'ils détiennent C'est probablement mieux ainsi Durant les nombreuses années que vous passerez à l'Académie du Zénith Vous apprendrez les responsabilités des guerriers du solstice La magie que vous serez destinée à manier Et les mots que vous devriez purifier Nous apprendrons à nous battre aussi n'est-ce pas ? Naturellement Vous passerez vos journées à vous entraîner et à étudier Mais surtout à tisser A tisser ? Ça a l'air ennuyeux Oh je vous le confirme Cela n'en est pas moins une tâche obligatoire Tous ceux qui rejoignent notre ordre Commencent par tisser leur volonté dans la tige su Enchantée La base du guerrier du solstice C'est leur bien le plus précieux Leur offrant la lumière dans les endroits les plus sombres Et une certaine protection contre les sbires du flesh monster Mais d'abord vous devez apprendre vos devoirs Vous entraîner jusqu'à ne plus sentir vos membres Et vous entraîner encore Une fois votre corps et votre esprit au plus haut de leur potentiel Vous créerez un morceau de tissu magique digne des étoiles Vous irez ensuite par-delà la caverne interdite pour voir l'ancêtre de la brume Le seul à pouvoir officiellement vous accorder le titre du guerrier de stade 6 Tissé ? Je me doute que ce n'est pas ce que vous espériez Mais c'est ce qui est exigé de vous pour le moment Des années à tisser ? Ça sera tout pour aujourd'hui Vous passerez beaucoup de temps dans ces salles Alors installez-vous confortablement A gauche se trouve la salle d'entraînement C'est ici que vous vous rendrez à la première heure tous les jours Juste au-dessus se trouvent mes appartements Interdit d'accès bien sûr Et sur votre droite les dortoirs Assurez-vous juste de choisir un lit en alignement avec votre magie idée Faites un tour puis allez vous coucher dès que vous serez prêt Bonne nuit Ouah c'est trop bien Ah c'est beau Bonjour madame Oh vous voilà Moraine a enfin décidé que vous étiez prêt Ouais Je sais pas il a fallu attendre combien d'années parce qu'on connait pas l'orage au personnage mais C'est bon Ah ouais vraiment interdit d'accès Oh je me rappelle quand Erlina et Brugia va vivre votre âge Mais n'arrêtez pas de courir hein Ah je me sens vieil maintenant Oh C'est un魔 fou Hum hum J'ai désolé J'ai désolé J'ai désolé J'ai désolé Mais comment je fais pour ? Ok donc là il y a du feu du coup c'est pour Zelle et là c'est pour moi ! Allez dormir ? Oui ! Le lendemain matin dans la salle d'entraînement Bonjour les enfants ! Brugave ! Alors c'était toi notre entraîneur ? J'aimerais bien Alina et moi partons demain, le directeur a bien voulu nous permettre de faire votre premier jour un jour spécial. Vous êtes prêts pour l'entraînement ? Et comment ? Voilà qui fait plaisir à entendre. Je pense que j'ai ce qui vous conviendra tous les deux. Zelle a obtenu l'épée d'entraînement. Valère a obtenu le bâton d'entraînement. Très bien commençant ! Tu te débrouilles bien Valère, n'abandonne pas ! Jamais ! Allez Zelle continue comme ça ! Je vais y arriver ! Des pompes et des trucs ? 99, 100 ! Ça ira pour aujourd'hui vous avez assuré ! Je suis en âge ! Prenez une pause ! Erlina vous retrouvera sur la terrasse quand vous serez prêt ! Ouais ! Et ben... Quelle terrasse ? Erlina devrait se trouver juste devant l'entrée de l'académie ! Et c'est moi aller sauvegarder bonne d'enculé ! Bon bah tant pis ! Euh... On sauvegardera dans la prochaine vidéo ! Bah du coup voilà ! Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner ! Sur ce c'était Lémi Coupa et puis moi je vous dis à très vite pour la suite de Sea of Stars ! Au revoir tout le monde ! J'ai eu envie de le mettre dans l'oeuv doc' ! You will de soi ! You will de la tête !